Bonjour à tous, le tutoriel des Clionautes d'aujourd'hui va consister à expliquer comment installer Adblock Plus, donc une extension, un plugin pour Firefox ou Chrome de navigateur populaire, qui va nous permettre de bloquer la plupart des publicités intrusives qui gênent la lecture, notamment sur les sites d'information comme les grands journaux. Pour cela, je ne vais pas utiliser le système qui est le mien, Ubuntu, on pourrait le faire à partir de Firefox ou de Chrome, mais à partir de Windows, de façon à ce que la plupart des utilisateurs s'y retrouvent mieux. J'ai donc virtualisé Windows, Windows 7 dans VirtualBox, donc je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur de mon système Ubuntu, on va avoir Windows 7 comme vous pouvez avoir sur votre ordinateur, ça marche de la même façon sous XP ou Windows 8 ou Vista. Alors, je vais commencer par ouvrir Internet Explorer et aller sur un site Internet classique, bien connu, le site Internet du journal Le Monde. Donc c'est le premier lien. Et sur ce site Internet, l'article du jour... Non, ça, ça ne m'intéresse pas. L'article du jour est un article sur les Etats-Unis et cet article se trouve noyé dans une publicité pour Microsoft Office 365. Si je descends un petit peu, je retrouve une deuxième publicité pour Office, celle-ci animée et donc encore plus intrusive, bien qu'un peu plus petite. Je fais un clic droit sur cette publicité et je me rends compte qu'il s'agit d'une publicité en Flash. La plupart des navigateurs, dont Internet Explorer, ont la possibilité aujourd'hui de bloquer les fenêtres de publicité, ce qu'on appelle les pop-up, mais de nouvelles publicités sont apparues et il va nous falloir un petit utilitaire pour les bloquer. Alors, cet utilitaire n'est pas disponible pour Internet Explorer. Je vais donc refermer Internet Explorer et ouvrir Firefox. Je ressaisis le journal Le Monde et je me retrouve dans Firefox avec le même problème que j'avais dans Internet Explorer, ce qui est tout à fait normal. Dans l'onglet en haut à gauche, Firefox me permet d'installer des modules complémentaires. Je clique sur « Modules complémentaires ». Un nouvel onglet s'ouvre et m'apprend que je n'ai aucun module qui est installé. C'est pour ça que j'avais le même problème de publicité. Je vais donc, dans le catalogue, chercher le module qui m'intéresse. Un certain nombre de modules me sont proposés. Aucun de ces modules ne correspond à Adblock. Je vais donc rechercher dans les modules, en haut à droite, taper « Adblock ». Je saisis. Et immédiatement, Firefox me propose ce que je cherche, « Adblock plus 2.2.3 ». Effectivement, il s'agit d'un module qui va nous permettre, si nous sommes agacés, comme c'est mon cas par les publicités, ou préoccupés par le fait d'être pistés, de reprendre le contrôle de ce qu'on voit sur le web. Et je crois qu'une des bases du web, c'est de contrôler ce que nous y faisons. J'installe donc ce module en cliquant sur le bouton « Installer » tout simplement. Le téléchargement se fait, il est rapide, c'est terminé. Et maintenant, j'ai comme possibilité de le désactiver, de le supprimer carrément, ou de rentrer dans des options, mais vous allez voir que la version de base suffit pour la plupart des choses. Donc, je vais fermer mon onglet. Et le résultat n'est pas terrible pour l'instant. Il faut que je ferme Firefox et que je le rouvre. Et c'est au redémarrage. 4 blocs plus va prendre sa pleine puissance. Donc, je rouvre Firefox. Je recommence à saisir le monde. Voilà. Et maintenant, je me rends compte, alors, ils vous viennent de changer leur image de une, mais la publicité, elle, c'est ce qui m'intéressait, a disparu. Et si je descends un petit peu, la publicité intrusive en Flash a, elle aussi, disparu. Vous pouvez, avec un clic droit, sur, par exemple, l'image bloquée avec Adblock Plus. Vous pouvez bloquer des publicités qui n'auraient pas été bloquées ou des images qui vous gênent. Mais, même en restant avec la version de base d'Adblock Plus, les sites Internet vont vous paraître beaucoup plus épurés, beaucoup plus facilement lisibles. Je rappelle donc que Adblock Plus peut s'utiliser soit avec le navigateur Firefox, soit avec le navigateur Chrome, ce qui peut être une raison pour changer de navigateur et ne plus utiliser Internet Explorer qui ne permet pas d'utiliser Adblock Plus. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.